On va tous reprendre ce chant, ceux qui ne connaissent pas la parole, quelqu'un dit la phrase avant pour qu'ils l'entendent, comme ça tout le monde peut chanter, levez-vous, fermez les yeux, ayez les mains ouvertes et mettez en pratique la parole, ce n'est pas celui qui écoute la parole qui est justifiée, mais celui qui la met en pratique. Si tu ne mets pas maintenant en pratique la parole que tu as entendue tout à l'heure, tu es venu pour rien, tu n'as rien reçu, pas plus que celui qui n'est pas venu. Maintenant, tu as l'occasion, si tu le désires, de rendre gloire à Dieu. Si tu ne connais pas cette chanson, on va dire la phrase avant. Et prie, c'est une prière du fond de ton cœur. Alléluia 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 Éternel, tout-puissant, tu es saint Alléluia 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 Tu es Saint, tu es Saint, tu es Seigneur, trois fois Saint. Tu es l'agneau, tu es l'agneau, tu es Saint, tu es Saint, tu es Seigneur, trois fois Saint. Tu es l'agneau, tu es l'agneau, tu es Saint, tu es Seigneur, trois fois Saint. Tu es Saint, tu es Saint, tu es Saint, tu es Saint, tu es Seigneur, quatre fois Saint. Sous-titrage ST' 501 ... 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 Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es dignité de nous. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es dignité de nous. Nous t'adorons, Seigneur. 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 Amen. 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 Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Tout le monde va bien ? Amen. Donc, nous sommes dans un séminaire de délivrance. Et comme j'ai dit, on va profiter de faire des questions-réponses. Si vous avez des questions, soit personnelles ou générales, il ne faut pas hésiter à demander, de profiter. Et je ne sais pas tout. Et je reconnais facilement les choses que je ne sais pas. Donc, si je ne sais pas, je vous dis que je ne sais pas. Sinon, j'essaierai de vous répondre. En gros, nous sommes créés à l'image de Dieu. Vous êtes d'accord ? Ça en parle de Dieu. Donc, nous avons un corps, une âme et un esprit. Nous sommes trinitaires aussi. Mais nous sommes un seul, oui ? Et quand le péché est rentré dans le monde, il est rentré partout, oui ? Il est rentré dans la création, il est rentré dans le corps, dans l'âme et dans l'esprit. D'accord ? Bon, le corps, tout le monde sait ce que c'est ? On en a un, vous me voyez. L'âme, c'est notre personnalité, c'est-à-dire notre volonté, nos pensées, notre intellect et nos émotions. En grec, c'est la psyché, l'âme. C'est pour ça que les psychologues, les psychiatres, ils s'occupent de l'âme, de la personnalité des gens. Moi, dans le vocabulaire que j'utilise, pour caractériser les choses de l'âme, je dis les choses psychiques. C'est pas le plus beau mot, mais c'est dommage, en français, il n'y a pas d'adjectif pour le mot âme. Ça existe en anglais, mais pas en... On ne peut pas dire quelque chose d'amique, c'est pas beau, ça n'existe pas. Il faudrait en trouver un, un nouveau nom. Un nouveau nom, mais... Donc moi, j'utilise le mot psychique. Quand je parle de psychique, je parle de l'âme. Ça concerne donc la volonté, les pensées et les émotions. Et on a aussi un esprit. Alors, souvent, c'est confus parce que, selon les langues et même en français, des fois, on ne sait pas vraiment, on ne comprend pas... Il y a tellement de mots, on a l'impression qu'ils veulent dire la même chose. Le cœur de l'homme, la conscience, l'inconscience, l'âme, l'esprit, tout est... Des fois, ce n'est pas clair. Quelque part, c'est normal, vu que ce n'est pas palpable. On ne voit pas. C'est un concept abstrait. On est d'accord ? Là, par exemple, je vois votre corps, ce n'est pas abstrait, je vous vois. Je peux le décrire. Après, je peux me retourner, je dis, bon ben, il avait... Il est comme ça, il a un nez comme ça, il avait un... Une cravate de telle couleur. Mais son âme ou sa personnalité, c'est plus complexe. Oui. Mais ce n'est pas parce que c'est invisible ou abstrait que ce n'est pas concret. D'accord ? Maintenant, l'esprit, ça nous permet, c'est notre corps spirituel qui nous permet de pouvoir être en communion avec les choses spirituelles. D'accord ? C'est-à-dire, avec Dieu, mon âme me permet de me comprendre moi ou de me faire comprendre avec vous. C'est-à-dire, mon corps peut interagir avec votre corps en vous serrant la main. On est d'accord ? Puis là, maintenant, je suis en train d'essayer de vous expliquer quelque chose et vous, avec votre intelligence, vous êtes en train de comprendre. J'espère. Donc là, il y a une interaction d'âme à âme. Et notre esprit, il est là, évidemment, pour communier avec le monde spirituel, le monde de l'esprit. D'accord ? Chacun a sa fonction. Donc, quand nous sommes dans le monde, notre esprit peut être en communion avec d'autres esprits. Soit avec des démons, directement en invoquant des démons, les gens qui font de la magie, de la sorcellerie. Ou bien avec des religions, en adorant des autres dieux. Mais au niveau biblique, il est dit que notre esprit est mort. D'accord ? Il faut naître de nouveau. Ça ne veut pas dire que notre esprit ne fonctionnait pas. Mais il ne fonctionnait pas dans la communion avec Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire ? Nous étions coupés de la communion avec Dieu. Parce que, autant au début de la création, il est dit que Dieu a créé un homme. En prenant de la terre, il a créé un corps. Et ensuite, il a insoufflé la vie. Le souffle de vie, il est devenu une âme vivante. Mais trois chapitres plus tard, l'esprit de Dieu s'est retiré. Vous voyez ? Donc l'esprit était comme mort. Ça ne veut pas dire qu'il ne fonctionnait pas. Mais aux yeux de Dieu, il était mort, vu qu'on ne pouvait plus être en communion avec l'esprit de Dieu. Et quand nous venons, nous nous convertissons, nous naissons de nouveau d'esprit, ce qui nous donne, et évidemment l'esprit de Dieu vient en nous, ce qui fait que nous pouvons être à nouveau en communion avec Dieu. D'accord ? Maintenant, tout le temps qu'on a passé loin de Dieu, on peut avoir des démons, des esprits mauvais, qui ont une influence plus ou moins grande sur nous. soit dans notre corps, soit dans notre âme ou soit dans notre esprit. D'accord ? Donc dans notre corps, ça peut créer des maladies. Ou bien simplement un ralentissement ou un empêchement. On ne se rend pas forcément compte, on n'est pas forcément malade. Mais des démons peuvent avoir une emprise sur toutes les parties de notre corps, sur tous les systèmes. On a différents systèmes dans le corps, vous êtes d'accord ? On a des systèmes musculaires, systèmes nerveux, systèmes lymphatiques, systèmes respiratoires, systèmes digestifs. Oui. Systèmes endocrériens. Il y a beaucoup de choses différentes et ils peuvent avoir une emprise sur les organes internes, que ce soit le cœur, le foie, le pancréas et le cerveau qu'il ne faut pas oublier. Et donc ces esprits, parce que esprit en grec c'est pneuma, qui veut dire air, d'accord ? A-I-R. C'est de là que vient le mot pneumatique. Un pneumatique c'est un pneu, je ne sais pas si ça se dit comme ça ici. Avant ils appelaient ça des pneumatiques en français. Quand ils ont inventé les voitures, ça s'appelait un pneumatique. Puis après on a coupé, maintenant on dit un pneu. Ça veut dire de l'air parce que c'était quelque chose qu'ils ont rempli d'air. Donc les esprits, c'est comme de l'air, ils vont partout où il y a de la place. Et dans le corps il y a beaucoup de place, il y a beaucoup de vide. Et donc ils peuvent venir et créer des pressions et créer des dysfonctionnements dans le corps. Mais comme je vous dis, pas forcément au point d'être malade, mais ça peut nous ralentir. Alors il peut y avoir une pression sur le cerveau qui fait qu'on a des difficultés à procéder, à réfléchir. Donc on peut avoir des problèmes d'ordre intellectuel qui ne sont pas du tout des problèmes physiologiques ou organiques ou chimiques. D'accord ? Mais ça vient de démons. Et quand ce démon part, tout revient en place. D'accord ? On peut avoir un problème respiratoire, un problème digestif, on peut avoir un problème sanguin, de tension. Moi j'ai vu des gens guéris instantanément alors qu'on n'a pas chassé de démons. Hein ? Pardon, on n'avait pas prié pour la maladie, excusez-moi. Des gens qui sont malades, on chasse des démons et tout d'un coup ils sont guéris de sourdité, de tension, de vieillesse. Il m'est arrivé, j'étais au Québec et une dame ne pouvait pas vendre sa maison parce que son mari avait fait de la magie pour qu'elle ne le vende pas. Bon bref, c'était un quartier qui tous vendait sa maison. Alors elle m'a fait venir pour que je prie pour qu'elle puisse vendre sa maison. C'était une vieille femme, 75 ans. Et elle avait le dos courbé, comme il est dit dans la Bible. Elle avait une sorte de tripode. C'est comme une canne avec trois pieds. Donc vous voyez, c'est quand même un stade avancé. C'est pas comme une canne, donc elle était comme ça. Elle arrive comme ça. 75 ans, très vieille. Parce qu'il y a des gens à 75 ans, ils sont encore en bonne forme, on est d'accord. Mais là vraiment, bien atteint. Bon, j'ai prié pour la maison. Elle s'est vendue deux mois plus tard. Mais je l'ai fait quand même, c'est une catholique. Je lui ai fait répéter la prière du salut. Je me suis dit, je sais pas combien de jours il va lui rester à vivre. Au moins qu'elle soit sauvée. Comme ça, c'est tout ça de fait, quoi. Et le lendemain, sa fille m'appelle. Et elle m'explique qu'elle a appelé sa mère le lendemain. Mais elle est tombée sur un faux numéro. Et en fait, c'était pas un faux numéro. Parce qu'elle avait changé de voix. Elle avait récupéré sa voix de 20 ans en arrière. Elle avait une voix de petite mémé. Et là, elle avait récupéré sa voix de jeune. Donc quand sa fille l'a appelée le lendemain matin, elle a cru qu'elle s'était trompée. Elle a dit, ah, excusez-moi, je me suis trompée de numéro. Elle dit, non, c'est moi. Et en plus, elle a dit, je me suis levée, j'étais droite. J'ai jeté ma canne. Et moi, je l'ai vue deux jours après à l'église. Et elle se tenait comme une femme de 50 ans, elle était comme ça. Alléluia. Et donc, j'avais pas prié pour la maladie. J'avais peut-être eu un manque de foi. Je me suis dit, elle est tellement vieille, je sais même pas si elle va finir la semaine. Mais Dieu avait un autre plan. Amen. Et dans son cas, à part la prière du salut, la seule chose que je lui ai fait répéter, c'était une prière de pardon. Vous voyez ? Donc la prière du salut et la prière du pardon, l'a fait être guérie de ce démon qui avait dû prendre en prise sur son corps, petit à petit, peut-être sur 15 ans, 20 ans, 30 ans. Vous savez, quand on se dit, dans le monde, j'ai 40 ans, j'ai un peu mal au dos, c'est normal. Même mon médecin, il dit, c'est le commencement de la vieillesse. C'est normal d'avoir mal au dos. Merci. Et on accepte des choses qu'on n'a pas forcément besoin de subir. Vous allez vous dire, ah oui, moi, toute ma famille est diabétique, donc c'est normal que je suis diabétique. Non, c'est pas forcément normal. Amen. Parce qu'il y a des maladies génétiques, mais nous avons, c'est une maladie génétique, c'est une malédiction. Mais nous avons été rachetés de la malédiction. D'accord ? Il y a des conséquences physiologiques qui sont des maladies génétiques. Mais il y a des conséquences psychiques, des démons générationnels ou familiers qui sont attachés à nous. Et il y a des démons qui sont liés à notre esprit au niveau spirituel. Donc là, pour moi, la majorité des habitants de cette terre ont un problème de vieillissement prématuré. On n'a pas besoin d'être aussi vieux qu'on en a l'air. Simplement parce que la médecine dit que c'est normal. Comme j'ai expliqué hier, Dieu n'a pas mis la limite de la fin de vie d'un homme et d'une femme à 60 ans ou à 80 ans, mais à 120 ans. Et les démons sont là pour nous vieillir prématurément. Et évidemment, s'ils peuvent, nous tuer prématurément. Hein ? Le diable, il est là pour tuer, comme on a dit, dans Jean 10, 10, vous connaissez ? Alors lui, s'il peut nous tuer avant l'heure prévue, il sera content. Et il peut nous tuer si nous lui donnons le droit de nous tuer. Si moi, j'accepte de vieillir plus vite que ce que Dieu a prévu, si j'accepte de mourir plus vite que ce que Dieu a prévu, je fais un cadeau au diable. Mais moi, je n'ai pas envie de faire de cadeau au diable. Parce que lui, il ne fait pas de cadeau. Vous savez qu'il ne peut pas faire de cadeau, le diable. Le diable ne peut pas donner quelque chose. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il n'a rien à donner, parce qu'il n'y a rien qui lui appartient. C'est un voleur. S'il vous donne quelque chose, c'est qu'il l'a pris à quelqu'un. Vous comprenez ce que je veux dire ? Il n'a rien à donner. Il ne peut pas créer. Et quand il est tombé de sa gloire, il n'a rien emporté avec lui dans les poches. Donc, si vous avez fait une fois un pacte, ou si vous connaissez des gens qui vont voir des marabouts, des fétiches, des chamanes, peu importe, qui vont demander, entre guillemets, une bénédiction au diable, pour se marier, pour avoir de l'argent, pour avoir une longue vie, pour avoir du pouvoir, pour avoir du succès, le diable, il doit voler ça à quelqu'un. Rien n'est gratuit avec le diable. Tout est payant. Et on ne paye pas le prix que ça vaut. On paye beaucoup plus. On paye avec intérêt. Et on paye de sa vie. Tandis qu'avec Dieu, tout est gratuit. Un don, c'est un cadeau. C'est une faveur non méritée. Pourquoi ? Parce que lui, tout lui appartient. Et il donne à qui il veut, quand il veut, et il ne se repend pas des dons qu'il fait. Amen. Mais de nouveau, on n'est pas obligé de prendre tous les cadeaux que Dieu nous donne, malheureusement. Il y a beaucoup de chrétiens, ils ont le Dieu très haut, et ils vivent comme des pauvres, des pauvres mendiants. Oui, je ne parle pas forcément financièrement, mais spirituellement. Donc, il y a des... Le diable peut avoir une emprise sur notre corps, notre âme ou notre esprit. Maintenant, quand nous venons à Jésus, comme j'ai expliqué hier, nous sommes sauvés. Ça ne veut pas dire qu'on est guéri ou délivré. D'accord ? Jésus, il veut notre cœur. C'est pour ça, comme j'ai dit ce matin, je crois, il faut ensuite passer du Jésus sauveur à Jésus Seigneur. C'est-à-dire qu'on le sert, et là, on peut rentrer dans toutes les promesses. Mais il y en a beaucoup qui restent à leur salut. Je ne vais pas redire les versets que j'ai donnés. Mais il y a des chrétiens qui vivent simplement avec le pacte du salut. Ils veulent la totalité comme s'ils étaient obéissants. Mais comme j'ai dit, c'est Dieu qui fixe les règles. Amen. Donc, en marchant avec Dieu, nous pouvons être délivrés de toutes les emprises que le démon a sur nous. Alors, il y a des choses, peut-être vous savez, parce que peut-être vous êtes malade, ou que toute votre vie, vous avez eu un problème intellectuel, ou un problème émotionnel, ou un problème financier, et vous dites, oui, je sais que le diable a quelque chose, une emprise sur moi. Mais il y a des choses que vous ne vous rendez pas compte, parce que vous vous dites, c'est normal, c'est comme ça, je suis né dans tel endroit, c'est de telle famille, de telle tribu, de telle ethnie, on est tous comme ça, donc j'accepte. Il ne faut pas que vous acceptiez un standard inférieur aux bénédictions de la parole de Dieu. D'accord ? Dieu a fait des promesses. Vous pouvez voir dans Deuteronome, chapitre 28, il y a toute, enfin, pas exhaustive, mais il y a la liste de beaucoup de bénédictions et de malédictions. Et si Dieu a dit cela, il est dit, voici les bénédictions qui se répandront sur toi. Évidemment, lorsque tu obéiras à l'Éternel. Donc si tu n'obéis pas à Dieu, tu peux prier tant que tu veux, tu peux implorer, ça n'arrivera pas. Dieu a dit que ça se répandra. Donc si Dieu a dit qu'il te donne, pourquoi ? Implorer, te faire des sacrifices, jeûner, pleurer pour dire, s'il te plaît, donne-moi ce que tu m'as promis. Puisque c'est lui qui le donne. On n'a pas un cadeau. On ne va pas devoir se mettre à genoux et implorer qu'il nous donne. Ce n'est plus un cadeau. Oui. Si quelqu'un a des questions par rapport à la délivrance, par rapport au démon, par rapport à quoi que ce soit, profitez. N'ayez pas peur. Il n'y a pas de questions trop simples, il n'y a pas de questions trop bêtes. Comme ça, je ne veux pas parler de choses que vous connaissez déjà et je peux répondre à des sujets qui vous intéressent. Moi, j'ai une question qui me traquait depuis un bon temps. Être né à nouveau, est-ce que c'est la même chose si être rempli du Saint-Esprit ou est-ce qu'il y a une différence ? Est-ce qu'il y a un temps qui peut être avant qu'on soit tout à fait rempli du Saint-Esprit ? OK. Bon, je ne vois pas ce que ça a à voir vraiment avec la délivrance. Mais après, bon, c'est une question doctrinale. Ça, c'est vraiment pour moi des points un peu... Chacun a son propre point de vue. Mais la nouvelle naissance à être remplie du Saint-Esprit, c'est pas pareil vu que nous ne naissons qu'une fois. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas ? On ne peut pas naître deux fois dans le même corps. Vous êtes d'accord ? Comme Nicodème a dit, je ne peux pas re-rentrer de nouveau dans le ventre de ma mère et de ressortir. Donc, spirituellement, on ne naît qu'une fois aussi, pas deux fois. Vous êtes d'accord ? Donc, une fois qu'on est né, on est né. Après, on reste, comme j'ai dit bébé, où on peut grandir. Mais dans notre marche avec Dieu, il faut tout faire pour être rempli du Saint-Esprit. Mais on peut ne pas être rempli du Saint-Esprit. Je ne veux pas rentrer trop dans les détails, parce que ça, c'est doctrinal, et pour moi, c'est des doctrines secondaires, mais il n'y a pas de problème. Quand on est rempli du Saint-Esprit, ça veut dire que tout autre démon est sorti ? Ou on l'a peut-être en enlevé ? Bon, ça, alors, d'accord, ça, c'est une question par rapport au sujet, puis c'est intéressant et c'est délicat, puisque la plupart des églises évangéliques qui sont contre la délivrance ont leur phrase fétiche, si j'ose dire, de dire qu'un chrétien ne peut pas être embêté par des démons parce que le Saint-Esprit ne peut pas cohabiter avec des démons ou les démons ne peuvent pas cohabiter avec l'Esprit. Ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, je suis tout à fait d'accord qu'un démon ne peut pas être là où il y a l'Esprit de Dieu, vu que l'Esprit de Dieu, c'est la lumière et que les ténèbres ne peuvent pas rester. Rien que ce principe-là, les ténèbres ne peuvent pas rester dans la lumière. Les ténèbres s'en vont devant la lumière. D'autre part, ils ne supportent pas la présence de Dieu, l'onction, la sanctification. Ils partent en courant, il n'y a pas besoin de les chasser. Mais maintenant, les démons, ils demeurent là où nous ne laissons pas l'Esprit de Dieu, justement, nous remplir. Quand on vient à Dieu et qu'on se convertit et on demande pardon, on va ouvrir son cœur à l'Esprit de Dieu, on va recevoir l'Esprit de Dieu. Mais, je ne sais pas si c'est déjà arrivé sur cette terre, est-ce que quelqu'un a complètement ouvert, complètement, tout son cœur du premier coup ? Ou est-ce qu'il y a des zones de ténèbres ? Est-ce qu'il y a des zones qu'on a gardées ? Donc, dans ces zones qu'on a gardées, l'Esprit de Dieu, il n'y va pas. Il peut y aller, il peut tout faire, mais il n'ira pas parce qu'il respecte notre libre arbitre. Et donc, les démons ne sont pas là où il y a l'Esprit de Dieu, mais ils sont là où nous n'avons pas laissé encore l'Esprit de Dieu venir. D'accord ? Donc, c'est vrai que théoriquement, on pourrait dire que si on serait rempli du Saint-Esprit, il ne pourrait pas y avoir de démons, puisqu'il n'y aurait pas la place pour les démons. Si le verre, il est plein, je ne peux pas dire que je peux encore en remettre, parce qu'il est plein. Je ne sais pas, ça répond ? Ok. D'autres questions ? Je voudrais poser une question pour avoir la précision sur les démons. Je prends un exemple. Quelqu'un qui est voleur, s'il n'est pas encore attrapé, on ne sait pas voir qu'il est voleur. Mais dès qu'il vole et qu'il est attrapé, on sait que c'est un voleur. Donc, si je prends cet exemple, je peux lui dire que les démons agissent à deux niveaux. Donc, il y a un niveau subjectuel et un niveau où ça se matérialise. Est-ce que ça se passe comme ça ? Qu'est-ce que vous voulez dire par matérialiser ? Je veux dire par là, comme j'ai dit tout à l'heure, le fait, par exemple, qu'il y ait un magicien ou quelqu'un qui pratique des sciences occultes, s'il n'a pas envoûté, on ne sait pas voir en lui, c'est quelqu'un qui envoie des mots aux gens. Parce que je pense que les magiciens savent envoûter les gens, donc ils savent jeter des mauvais seaux aux gens. Et ma question, c'est juste de savoir, est-ce qu'au niveau des démons, est-ce qu'il y a un niveau spirituel ? Et spirituel, pas dans le sens de ce que nous parlons dans la Bible, mais dans le sens d'abstraction, comme vous avez dit. Et dès qu'on sait voir que cette personne est envoûtée aux mots, ça se matérialise. Donc c'est comme s'il y a un niveau tout à fait abstrait, et un niveau matériel dans vos niveaux. Bon, alors, je ne suis pas sûr d'avoir compris la question, je vais y répondre, puis vous me dites si c'est de ça que vous parlez. Souvent, les démons, pour atteindre des personnes, ils doivent passer par des autres personnes. D'accord ? C'est comme l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, il peut guérir, il n'a pas besoin de nous, mais il a décidé de passer par nous. Jésus, il nous a dit d'imposer les mains aux malades pour être guéris. Il n'a pas besoin de nous. Dieu, il ne dépend pas des hommes, mais il passe par les hommes pour faire des choses, d'accord, pour manifester sa gloire. Le diable aussi utilise des gens, que ce soit conscients ou inconscients. C'est-à-dire, en effet, il y a des sorciers qui savent ce qu'ils font. Ils savent exactement qui est Satan, ils connaissent et ils comprennent le monde spirituel. Il y en a qui ne connaissent pas, qui vont dire, ah ben, moi, oui, j'ai un pouvoir, j'ai une puissance, mais je ne sais pas ce que c'est. Ils vont dire, je crois que c'est quelque chose, mais ils ne le savent pas. Comme c'était mon cas, je faisais la divination, la voyance, les gens, ils venaient, ils me parlaient et je leur disais des choses sur leur vie. Je ne savais pas d'où ça venait et je pensais que c'était des gentilles entités. Je n'avais aucune idée que c'était des mauvais démons. Quand le démon est venu pour me proposer de faire de la magie pour tuer les gens à distance, j'ai dit oui, mais je ne savais pas comment ils allaient faire. Je n'ai pas compris, mais j'ai appliqué et il y a des gens, ils sont morts. D'accord ? Donc, ça passe par des gens. Maintenant, ils peuvent ne pas passer par des gens, les démons. Par exemple, il y a des démons qui aiment prendre possession d'endroits et non pas de personnes. Donc, ils peuvent venir, par exemple, dans un endroit isolé, une maison, un appartement et si des gens viennent, ils vont se manifester. Alors peut-être ça va faire peur aux gens, donc ils vont s'éloigner de cet endroit et eux, ils ont un endroit tranquille. D'accord ? Alors, c'est ça votre question ou pas ? C'est dans ce sens-là ? Ok. Est-ce que vous avez quelque chose de plus précis, alors, par rapport à ça ? Ça a répondu à votre question ? Ah ok. Oui ? Pour les questions-réponses, tu n'as pas besoin de jouer, si tu veux. Ça ne te dérange pas, comme tu veux. Si tu veux t'asseoir en bouche. Oui ? Bon, j'avais besoin d'avoir une précision. Oui. Ça, il sent des souffrances dans la vie. Il y a des souffrances que les démons infligent au champ. Oui. Alors, comment distingue alors qu'une souffrance infligée par les démons est une souffrance normale ? Parce que c'est aussi dans la Bible de départ où nous voyons certains croyants passés par la souffrance. Bien sûr, j'ai fait une allusion à l'exemple des gens. Il n'était pas chrétien, hein ? Il n'était pas chrétien. Je vois ce que j'ai dit, des exemples de chrétiens, mais lui n'était pas chrétien. Mais oui, tout à fait. Et voilà. Donc, je comprends que c'est écrit par ces dieux qui passaient les gens par la souffrance pour leur être en vie de la foi. Mais dans notre vie de chrétien aujourd'hui, comment distinguer une souffrance infligée par le diable et une souffrance normale ? Alors, attendez, je vais déjà répondre à cette question, puis vous me posez après la deuxième question. Il faut en effet le discernement. Il y a des problèmes qui sont d'ordre naturel. Alors, je prends un exemple. Si je vais naître avec un problème cardiaque, c'est que physiologique. On peut chasser tous les démons qu'on veut. Ça ne va pas résoudre le problème. Là, il faudra prier pour la maladie. D'accord ? Maintenant, partout où il y a une souffrance, où il y a une lacune, où il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, il y a un démon qui n'est pas loin, qui va venir amplifier. Donc, c'est souvent lié les deux. Mais des fois, en chassant le démon, il est parti, mais ça ne va pas résoudre le problème. Il faut après prier pour le problème physiologique. D'accord ? Voilà. Donc, en effet, quelqu'un qui vient et qui dit « j'ai mal à la tête », ça peut être un démon, ça peut être une raison physiologique. Si le gars, il a trop bu de café et il a mal à la tête, on peut chasser mille démons, il ne va pas arrêter d'avoir mal à la tête. On peut prier éventuellement, mais on peut aussi lui conseiller d'arrêter de boire trop de café. Comprends-vous ce que je veux dire ? Le cas, je disais hier, à l'île Maurice, un litre de coca, c'est moins cher qu'un litre d'eau. Donc, tout le monde boit du coca parce que l'eau du robinet n'est pas potable parce que c'est une petite île. Donc, il y a plein de marées. Bon, bref. Donc, tout le monde boit du coca. Donc, tout le monde, ils ont du diabète. Donc, moi, quand quelqu'un, il arrive et puis il me dit « priez pour moi pour que je sois guéri du diabète », je lui dis « combien de litres de coca vous buvez par jour et trois litres ? » J'ai dit « il y a peut-être quelque chose aussi à voir à ce côté-là ». Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, en gros, un problème physique ou psychique, une douleur, ça peut être d'une manière naturelle, mais des démons vont venir l'amplifier. Ou ça peut être un démon qui vient, qui va créer un problème physiologique, d'accord ? Qui va devenir un problème physiologique réel. Je prends un exemple. Si un démon vient dans mon système vasculaire créer une pression sur mes veines, je vais avoir des problèmes au niveau de mon rythme cardiaque, par exemple. Là, si je vais voir les médecins, ils vont pouvoir mesurer ça. Pour eux, c'est une maladie physiologique, parce que c'est mesurable. Mais eux, ils vont dire « Ah, on voit que vous avez un problème, mais on ne sait pas le résoudre. » Mais tenez des médicaments pour rétablir le système, d'accord ? Mais alors que si on chassait le démon, tout reviendrait en place. C'est parti !